bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer alors je suis un petit peu en retard sur la vidéo de toute façon je suis en retard surtout en ce moment vous avez vu vous avez vu aussi que je commence à rattraper mon retard dans les commentaires et vous allez dire que c'est des phrases basiques mais c'est surtout pour vous prouver que j'ai lu vos commentaires voilà bon j'en ai encore un peu à faire et après bon j'essaierai de me remettre régulièrement j'ai pris du retard et voilà je me suis laissé envahir par les commentaires c'est super bien j'adore mais maintenant faut que je rattrape mon retard voilà je suis devant mon stage de laine voilà c'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui mais il ya de la laine je vais vous montrer alors c'est pour ça que je dis je suis en retard je vais vous montrer le cal voilà de la couverture météo et en diapo je vous mets les photos des participantes à ce cal que j'organise moi même sur mon groupe alors si vous connaissez pas encore mon groupe il ya le lien en barre d'infos alors n'hésitez pas à cliquer dessus et pitié vous venez vous inscrire à mon groupe il ya deux deux questions à répondre pour s'inscrire c'est sympa de de répondre à ces deux questions parce que bon bien beaucoup s'inscrivent mais ne répondent pas aux questions et voilà c'est juste pour vous demander ce que vous savez ce que vous faites comme loisirs enfin comme une broderie tricot voilà ce sont ces deux questions comme ça donc si vous venez vous inscrire sur le groupe soyez sympa répondez à mes deux questions pitié j'ai pas mis ça pour rien quand même donc voilà alors aujourd'hui je vais vous montrer donc où ont été arrivés les participants pour le mois de février ben je sais on est le 16 mars je suis un peu en retard mais bon et début avril vous aurez ceux de mars voilà moi c'est bon j'ai tout rattrapé mon retard de février et en mars bon marc j'ai encore quatre jours à rattraper donc ça va je suis pas beaucoup beaucoup en retard il y aura d'autres vidéos pour le sale du nouvel an pour le sale le sampler des brodeuses c'est je rappelle que c'est une broderie que j'ai dessiné moi même et il y aura peut-être je pense sur un ou alors je la ferai le mois prochain je vais voir une vidéo pour le bocal des fils des lumières voilà en même temps petit aparté pour parler des salles je vous rappelle que j'organise un sale c'est un sale pour 2024 mais que l'on va commencer en 2023 voilà c'est la maison météo voilà donc c'est une broderie qui va durer sur du coup là un peu plus d'un an parce que je fais ici des inscriptions sont encore 20 on peut encore s'inscrire même après vous savez que moi je suis pas chiante on peut encore même s'inscrire après il n'y a pas de problème qu'est ce que j'étais en train de dire je sais plus oui donc c'est une parce qu'il ya une structure à broder avant et donc là je vais laisser du temps d'abord pour acheter ou réunir le matériel dont vous aurez besoin c'est à dire la toile et vos fils le sale est entièrement gratuit puisque j'offre la grille je l'offre de très bon coeur c'est une grille que je viens de dessiner c'est pas une ancienne c'est une que je viens de dessiner maintenant et je l'offre à toutes les participantes à ce de ce salle voilà après vous êtes donc vous allez avoir jusqu'au mois de juillet pour vous préparer voilà donc ça donne du temps de trouver des choses des articles de la toile solde et par exemple ou en promo les fils en promo comme ça vous n'avez pas besoin de courir pour acheter vos fils tout de suite tout de suite tout de suite en juillet alors il va y avoir deux écoles parce que j'ai des filles moi j'avais posé la question j'ai des filles qui vont vouloir commencer en septembre pardon et j'en ai qui veulent commencer en juillet parce qu'elles sont un peu plus lentes pour broder bon voilà il faut dire les mots c'est pas c'est pas un problème donc mais tout le monde aura sa grille pour le mois de juillet donc après si vous voulez commencer en juillet en août en septembre en octobre en novembre moi je m'en fous complètement mais le principal c'est que votre structure soit brodé pour le 1er janvier parce qu'après à partir du 1er janvier mal à chaque jour vous allez broder malheur presque rien combien j'ai fait je crois qu'il ya 16 ouais il ya 16 petites croix je crois de mémoire à part pour le haut le haut il y aura ce sera le double je crois 16 20 24 je sais plus pas bon voilà donc vous aurez entre 16 et 25 on va dire croix à broder chaque jour un quart d'heure hop c'est fait pour broder à la couleur de la température du jour voilà donc c'est pour ça que je j'aime j'aimerais bien que vous ayez brodé vos structures avant donc le dessin en lui même de la de la broderie comme ça au moins après vous êtes tranquille si vous l'avez pas fini la structure c'est pas grave hein le principal ce qu'il faudra c'est commencer par le haut il fait fille hier elle m'a elle m'a chopé phrase comment c'est votre broderie mais ça je leur ai expliqué il faudra commencer votre broderie par le haut pour qu'après on descende quand on mettra une température mais bon c'est pas le thème de la vidéo je sais pas pourquoi je suis partie là dessus mais bon c'est pas grave mais je referai une vidéo pour bien expliquer comment on va s'y prendre la vidéo aujourd'hui donc c'est que je vais vous montrer en diapo les cales de la couverture météo justement pour le mois de février voilà alors j'en ai quelques j'en ai une ou deux qui avaient perdu leur photo donc il ya un petit peu de mois de mars un dessus mais bon c'est pas grave chez moi rien n'est grave moi chez moi je voulais déjà dit je le répète pas de pression voilà c'est cool très cool chez moi et justement si vous êtes encore inscrit au groupe venez vous inscrire si vous avez un facebook l'adresse pareil où je voulais déjà dit en début de vidéo je ne sais plus l'adresse est en barre d'infos donc venez vous inscrire ah bah oui si je voulais déjà dit puisque j'ai dit qu'il fallait répondre aux questions fatigué aujourd'hui très fatigué en plus on va avoir un week-end hard parce que les ouvriers je viens de voir que les ouvriers ont bloqué notre allée derrière enfin notre petite rue derrière et nous ont dit du coup j'ai demandé et la cabane qui est dehors ben il va falloir la vider plus vite que prévu ça va être chaud et comme ils ont annoncé de la pluie tout le week-end eh ben les trois quarts il ya des choses qui vont rester qui vont rester à la cabane un bon mois ils bacheront ils font ce qu'ils veulent mais bon c'est des tolles d'amiante qui vont retirer mais bon ils vont bâcher du coup ce qu'on ne pourra pas enlever voilà voyez je suis encore je compte des vieilles et c'est ma fifi regardez elle m'a fait ma fifi attendez j'arrive à vous le montrer là oui clic clic hier elle m'a chopé avec ses ongles ses petits ongles ah oui c'est pas fait exprès à non parce que tu avais eu peur elle a eu peur d'un truc et puis du coup et c'est mais c'est pas grave à part que ça fait mal à maman maman elle avait pas d'alcool pour désinfecter alors maman la désinfecter avec le gel hydroalcoolique ça désinfecte il paraît bon allez je vous laisse j'ai assez papoter là ça fait dix minutes que je papote pour vous montrer des diapos je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude ça y est on a dépassé les dix minutes bisous bisous bon on 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !